Tous les peuples du monde ont réduit leurs voisins en esclavage, ça existait partout dans toutes les civilisations. Les noirs... Non, 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 là je ne suis pas d'accord avec vous madame, je suis désolé mais je ne suis pas d'accord avec vous, là vous racontez n'importe quoi, non, carrément, voilà. Je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas allé très loin à l'école, mais je vais essayer de donner mon avis sur cette cisez, bien sûr. Je vois beaucoup de personnes qui emploient ce mot, le mot esclave, mais qui ne connaissent pas la signification de ce mot, voilà les problèmes. Même des savants, même des intellectuels qui utilisent ce mot, mais qui ne connaissent pas la signification. Mais d'abord, je tiens à vous dire madame, ce n'est pas les Européens qui ont aboli l'esclavage en Afrique, non, je suis désolé, c'est les ancêtres africains qui se sont partis pour avoir leur dignité, on connaît l'histoire madame, ou bien les ancêtres européens ou bien arabes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a aboli l'esclavage, non, c'est les ancêtres qui se sont partis pour avoir leur dignité, on connaît l'histoire madame, on n'est pas bête je pense, bien sûr. Et aussi, nous tous, je tiens à vous dire, nous tous, on est des esclaves, oui, bien sûr, on est des esclaves, soit un esclave de Dieu, soit un esclave de toi-même, soit un esclave de quelqu'un, bien sûr. Oui, 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 je tiens à vous dire ça, bien sûr, oui. Parce que nous tous, on court derrière l'argent, nous tous on court derrière quelque chose en ce moment, donc on vit dans un monde esclavage en ce moment, nous tous. Mais nos ancêtres africains ou européens, ce n'étaient pas des esclaves, c'étaient des héros, oui. Les ancêtres africains, c'étaient des héros qui étaient maltraités, qui étaient bâtis, donc c'étaient des victimes. C'étaient des victimes, ce n'étaient pas des esclaves. Ils ne sont pas obéis à cause de l'argent ou bien à cause de quelque chose. Ils n'ont pas soumis à cause de quelque chose, mais ils ont été forcés de faire. Donc, selon Dieu, si vous êtes musulman ou bien si vous êtes chrétien, un esclave, c'est quelqu'un qui pense qu'il est Dieu. Un esclave, c'est quelqu'un qui pense qu'il est super à tout le monde. Un esclave, en tout cas, c'est quelqu'un qui soumet à cause de l'argent. C'est quelqu'un qui fait, en tout cas, bon, comment je vais vous dire ça, qui fait n'importe quoi à cause de l'autorité. Mais, quelqu'un qui était bâti, violé, lui, il est victime, lui, il n'est pas esclave. Donc, on vit dans un monde d'esclavage parce que nous tous, on court derrière l'argent. Regardez ce qui se passe en ce moment aux réseaux sociaux. On fait n'importe quoi à cause de l'argent ou bien à cause de, ce n'est pas de l'autorité, bien sûr. Regardez la soumission des gens à cause de l'argent. Donc, on vit dans un monde d'esclavage. Mais les ancêtres, c'était des héros qui étaient bâtis. Donc, c'était des victimes. Quelqu'un qui était bâti comme ça, violé comme ça, lui, il est victime, il n'est pas esclave. Alors, on vit dans un monde d'esclavage. Alors, on vit dans un monde d'esclavage.